Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne Top Livres. Alors tout d'abord je me présente, moi c'est Camille et je vais vous parler de livres qui vont vous faire réfléchir, ouvrir les yeux, qui vont peut-être vous inciter à changer même votre mode de vie. Globalement vont vous apprendre des choses, mais surtout vont vous faire prendre beaucoup de plaisir à la lecture. Et aujourd'hui je voudrais justement commencer avec un livre. Ça a vraiment été un coup de cœur ce livre, je veux parler du livre de la famille Zéro Déchet, ou presque Zéro Déchet. Alors cette famille, je l'ai découverte pour la première fois à la télé, c'était dans l'émission de Frédéric Lopez, je crois que ça s'appelait Mille et une vies. Confirmez-moi dans les commentaires si vous connaissez cette émission. C'est un livre qui a été écrit, co-écrit par Jérémy Pichon et Bénédicte Moret. C'est une famille qui nous raconte son parcours, comment ils sont passés un sac de 40 litres de déchets par semaine à un bocal par an. Un bocal ! De nombreux Youtubers en ce moment nous parlent des déchets, notamment je pense à McFly et Carlito qui ont récemment fait une vidéo où ils nettoyaient Paris avec leurs abonnés. De nombreux autres Youtubers nous font prendre conscience des déchets qui sont encore trop présents dans nos vies et qui polluent la planète. Et ça, vraiment, il faut arrêter. Donc dans ce livre, vous allez trouver le parcours de la famille Zéro Déchet avec des petites anecdotes, des recettes, des astuces. Il y a plusieurs parties dans ce livre. Vous pouvez le voir, la tranche est colorée pour se repérer plus facilement. Alors vous avez la partie course, la partie cuisine, hygiène, cosmétiques, enfants, fêtes et maisons. Et dans chaque partie, vous allez pouvoir retrouver des astuces, des recettes, des petites anecdotes sympas. Vous voyez, il y a des petits dessins humoristiques, des petites bandes dessinées. Vous avez aussi des graphiques qui vous montrent comment faire des économies grâce à ce mode de vie. Et alors ça, vraiment, ça mérite un gros like. Donc dans la première partie de ce livre, c'est une introduction qui va vous expliquer qu'est-ce qu'un déchet, le cycle de vie d'un déchet. Pourquoi c'est devenu vraiment trop maintenant en 2018 ? Pourquoi on doit arrêter avec les déchets ? Plein de petites phrases chocs également dans ce livre. Notamment, je vais vous en lire une. En visant le zéro déchet, vous touchez donc logiquement à tous les points de votre vie. Le zéro déchet, ce n'est pas seulement une question d'emballage dans votre poubelle. C'est une occasion de faire un choix de vie et de société. Donc plein de petites phrases comme ça qui vous font réfléchir. Notamment aussi celle-là que j'ai bien aimée, qui est une phrase assez choc. 99% des ressources prélevées dans la nature deviennent des déchets en moins de 42 jours. Ça, c'est vraiment une phrase qui m'a fait sursauter et qui, je pense, va vous choquer aussi. Donc vous avez cette introduction qui, vraiment, il ne faut pas la sauter. Dedans, il vous explique, il vous donne quelques préjugés, quelques excuses que les gens se donnent pour ne pas passer à ce mode de vie. Comme par exemple, le zéro déchet, c'est trop cher, le zéro déchet, c'est compliqué, le zéro déchet, c'est impossible, c'est tariéré, c'est pour les extrémistes, ou alors même c'est interdit. Tout ça, bien sûr, est totalement faux. C'est totalement faux et en plus, c'est un mode de vie qui est vraiment applicable par tout le monde. Et une fois qu'on a commencé à mettre en place quelques petites habitudes, on ne peut pas revenir en arrière. Déjà, parce que vous faites des économies. Vous verrez dans de nombreuses vidéos, de nombreux témoignages YouTube, tous ceux qui ont commencé à tester ce mode de vie ne peuvent plus revenir en arrière. Soit en remplaçant des produits jetables par des produits réutilisables, soit tout simplement en bannissant certains produits. Alors je vais vous parler de mon cas, par exemple, dans la salle de bain, je n'utilise plus les petits cotons jetables. J'utilise des cotons en tissu que j'ai fabriqués moi-même en recyclant de vieux tissus. C'est réutilisable, lavable, j'en ai une trentaine, j'en utilise un ou deux par jour et je les lave tout simplement. Et c'est très bien comme ça, je mets ma lotion, mon lait démaquillant dessus et c'est parfait. C'est exactement la même utilisation, sauf qu'au lieu de les jeter à la poubelle, je les mets dans le panier à linge sale. C'est tout, c'est tout simple. J'ai aussi fait, grâce à eux, des cosmétiques. Là j'ai mon déo maison, c'est un déo solide mais on s'y fait vraiment et celui-là ça fait un an que je l'ai, il n'est toujours pas fini. Donc ça vraiment ça fait faire des économies. Quand on voit qu'on achète un déo à 4 euros et que ça, ça doit vous revenir à 30 centimes. J'ai aussi fait, avec leur recette qui est toute expliquée dans le livre, le baume à lèvres. Ça c'est super pour faire des petits cadeaux, des petits paniers pour Noël. Vous mettez un déo, un baume à lèvres, un petit coton pour initier votre famille ou vos amis, c'est sympa. J'ai aussi un petit baume cicatrisant, tout naturel. Bien sûr, conservé dans un récipient en verre pour ne pas faire de déchets parce que le verre est 100% recyclable. Je suis également passée aux produits en vrac parce que les produits en vrac sont vraiment beaucoup moins chers qu'un produit sur emballé. Une petite anecdote, lorsque vous achetez un produit dans une grande surface ou peu importe un produit qui est emballé, vous pensez que vous ne payez pas l'emballage. Eh bien c'est faux. Le prix de l'emballage de chaque produit emballé représente 15 à 40% du prix total du produit. Ça vous fait réfléchir. Quand on entend ça, 15 à 40% du prix du produit que vous payez, vous payez l'emballage, vous payez le marketing, alors que vous pourriez tout simplement acheter un produit en vrac. Par exemple, le riz, moi personnellement je l'achète en vrac et je le mets dans le bocaux, les graines, les amandes, les noisettes, les cornes flex, les pâtes. Il y a plein de produits en vrac que l'on peut acheter et qui sont beaucoup moins chers que si vous les achetiez en sachet. En plus le vrac, ça évite le gaspillage. Vous ne consommez que ce dont vous avez besoin et que ce que vous pouvez stocker chez vous. Ça vous incite aussi plus à faire vos produits vous-même plutôt que de les acheter déjà tout fait. Et ça, il n'y a pas photo. Si vous donnez à vos enfants ou à votre petit frère ou votre petite sœur un cookie ultra sucré, ultra emballé, ultra transformé, acheté dans l'hypermarché du coin, ou une tartine de fromage blanc avec une pomme par exemple, ou un gâteau fait maison, voire même des cookies fait maison. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez une excellente recette de cookies fait maison, je vous incite à aller sur ma chaîne de recettes de cuisine. Je vous mets le lien dans la description, juste là. Qu'est-ce qui a encore changé dans ma vie ? J'ai complètement banni l'aluminium et le film alimentaire. Je n'utilise plus que des boîtes en verre. Alors non, ça ne prend pas de place, c'est hyper pratique pour organiser son frigo. Avant, mon frigo ressemblait à un gros fouillis complètement anarchique avec des produits que j'achetais et que je jetais une semaine après parce qu'ils étaient pourris ou périmés. Alors que maintenant, mon frigo, il est bien rangé, il n'y a que des produits faits maison, plus de gaspillage, plus de déchets, car aussi les emballages dans les frigos, c'est une perte d'électricité monumentale. Donc, je vous encourage vraiment, vraiment à lire ce livre. C'est un véritable guide qui va vous ouvrir les yeux, pas à pas, vous donner des recettes, des astuces, des conseils. Vous allez apprendre plein de choses. Et si vous testez ce mode de vie, cela va aussi vous faire réfléchir à d'autres concepts comme le minimalisme par exemple. Et puis encore une fois, vous allez faire des économies, vraiment, parce que la surconsommation, les promos, tout ça, c'est vraiment pas un bon plan pour les économies. Alors que là, vous avez de réelles astuces avec de vrais résultats qui nous font de temps en temps dans le livre des petits comparatifs de ce que la famille consommait avant et ce qu'elle consomme maintenant depuis qu'elle est passée au zéro déchet. Et c'est vraiment un mode de vie pour tous. Ne dites pas non, c'est pas fait pour moi, moi je peux pas. C'est fait pour tout le monde. Que vous soyez dans un petit appartement, en pleine ville ou dans une grande maison à la campagne, tout le monde peut passer au mode de vie zéro déchet. Et même si c'est pas complètement zéro déchet, vous pouvez commencer par remplacer certains produits, ce qui vous va le mieux. Et puis petit à petit, vous allez réfléchir à votre mode de consommation. Bref, en tout cas, je vous conseille de le lire. Il est vraiment génial. Il est écrit avec humour, avec amour, pour toute la famille, pour n'importe qui. Je vous le conseille. Conseillez-le à vos amis. Si vous avez envie d'en savoir plus et d'acheter ce livre, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à aller consulter le blog de la famille zéro déchet. Je vous mets également le lien dans la description. Allez visiter leur blog. Il est à leur image. Sympa, rigolo, plein d'humour et plein d'astuces. Voilà, donc on arrive à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le dans les commentaires. Likez, partagez avec vos amis, avec votre famille, avec votre proche. Pour faire découvrir le livre de la famille zéro déchet. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez pas rater la prochaine revue de livres qui vous fera réfléchir et apprendre des choses. Donc abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche de notification pour être alerté chaque fois qu'une vidéo sort. Allez, à plus, c'est tout pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501